Bonjour à tous les bandits, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Salut, salut. On est tous excités parce qu'en fait aujourd'hui il fait beau, regardez la mer, elle est. C'est beau, il fait chaud, c'est beau. Elle est très très calme et nous allons inspecter notre embarcation, notre navire, parce que cet après-midi il faut faire ça bien, on doit emmener Charlotte, les enfants, tout ça sur l'île déserte d'Emmanuel. Et donc on va aller vérifier s'il y a bien l'essence, si le moteur fonctionne bien, on va écoper un petit peu, nettoyer légèrement la barque. Exactement. Parce qu'il faut que notre embarcation soit digne de ce nom. Il faut que ce soit une croisière inoubliable. Exactement, pas comme celui du Titanic. Ouais, bon. Ils n'ont pas eu que des bons souvenirs. Oui, mis à part cette comparaison, normalement ça devrait être une superbe croisière. Parce qu'on ne risque pas de croiser un... Un croiseur ? Un iceberg. Un iceberg. C'est vrai. Voilà, donc on va aller voir si le bateau est toujours bien ou si il y a encore un crabe. Bonjour Emmanuel, ça va bien, bien dormi, mal au dos ? Ouais, Emmanuel il s'est fait mal. Non, vas-y, prends un truc léger toi. Je pense que les nœuds qu'on a fait, ça devait piquer aux yeux des marins. Ils ont refait, t'as vu, ça se voit d'ici. Ils ont remis les cordes comme il fallait. Le gars il a dit, non, je ne peux plus voir ça, ce n'est pas possible. Mais là du coup, ça sera un bon moyen de regarder comment ils ont fait en fait. Ouais, bah mieux que nous déjà. Ouais, déjà ils ont refait la jaune, la blanche pareil. Ils ont remonté, donc ils sont descendus en fait. Ah, ils sont redescendus. Ah ouais, ils ont dû redescendre pour enlever la blanche. Ils ont laissé beaucoup de mou, pas comme nous quoi. Ouais, ils sont cools, c'est gentil ça. En fait, il n'y a même pas de nœuds, regarde, comment ils font pour que ça tienne ? Ah, j'avoue que maintenant il a fière allure. Ouais. Hein, pas comme hier. Il avait le nez, il était tout debout, il y avait au moins un mètre de haut devant. Il était en weeding, tu sais. Alors, ils font comment en fait ? Je suis arrivé là, je t'avais mon bateau là, mon bateau turbo là, et je t'ai arrivé là, c'était à peu près la marée comme ça, et puis je sors du bateau, je monte sur l'échelle, le bateau glisse, parce que je n'ai pas l'accroché, le bateau glisse, je suis tombé dans l'eau, et l'eau était à 23 ans. Ouais, ça va déjà. Je remonte, et le bateau il se barrait, et j'ai pris mon élan et j'ai sauté sur le bateau. T'as réussi ? Mais c'est haut, hein. Avec le dos cassé ? T'avais pas mal au dos ? C'est là, à mon avis, que ça m'a... Ah, et ça, ça date de quand ? Bah, du mois de 7 ans. Oh là, ça fait vraiment le touriste qui arrive, tu sais, hein ? Mon voisin, c'est lui qui est mort, il est arrivé en voiture là, me voir, il m'a dit, écoute, moi, c'est un cinglé, tu vas sauter, toi, t'as sauté 5 mètres. Oh là là ! Je me suis aussi cogné contre le banc du bateau, ça. Alors en fait, ils font comment, un nœud de marin ? Normalement, ça s'enlève vite. Attends, il faut que je regarde, il faut que j'apprenne. En fait, ils ont fait un... On peut partir envoyer, il est même pas fichu de... Bah oui, bah oui, bah alors, on n'est pas tous des professionnels, hein. C'est ça que tu as produit. Ah ? En fait, ils font un nœud comme ça, attends. Par contre, par exemple, parce que... Ouais. Non, non, il faut qu'il montre, moi, je n'arriverai jamais à tenir. Bah, c'est ce que, donne-moi les deux. Ah, par contre, j'ai enlevé le nœud. Ouais, bah, de toute façon, il faut bien l'enlever. Bon, mais il ne veut plus démarrer. Là, il nous faudrait Patrick pour tirer sur la manivelle. Ouais, on mettrai un V8 au cul de ta barque. Ah, c'est du sport, hein. Tu vois que j'ai dit, il faut qu'on se prépare ce matin. Il faut que le moteur, il soit en route avant de partir, parce que là, 3 heures pour démarrer. Allez ! Toujours un problème d'essence. C'est super dur. Voilà, ça tourne. Une fois qu'il est en route, c'est bon. On va essayer de mettre Bandi. Vas-y, t'es au monte. Ouais, bien joué. Attends, Bandi, attends. Après, il viendra à côté de moi, là. Quand je l'aurai. Oh là, Bandi, il n'est pas bien du tout, là. Tu crois que tu peux te mettre là, Emmanuel ? Pour ramer un peu ? Ouais. Où est Lucie allé, tu sais ? Vous pouvez ranger les rames. On va utiliser un bif. Non, non, de toute façon, il faut. Laisse-le un peu debout, qu'il voit tout ça. Il va s'habituer. Alors, il marche bien, ce moteur ? T'es pas convaincu ? Non, parce que c'est 50 fois de sous, c'est vrai. Non, j'avoue, il est relou, putain. Il faut pomper comme un malade. Tu viens garder quand même que là, ça coûte un... Carbu ? Un moteur. Un torpédant, là. Ouais. Parce que ça, ça coûte cher, hein. Ah oui, oui. Ça, tu peux bien le revendre. Tu pourras te racheter l'électrique à la place. Et là, tu vas le revendre direct. Celui-là, c'est la saison. Au bout du monde ! Ouais. Vas-y, ramène-le. Là, je lâche un peu de mou. Viens là. Alors, c'est cool, le bateau ? Ouais, c'est ça que tu voulais ? Être auprès de ton maître ? C'est bien, mon chien. C'est bien, ça. Tu fais du bateau, bandy ? Hein ? Tu fais du bateau. Ouais ? C'est bien, ça. Voilà. Non stress, regarde. Situation non stressante. Je voulais absolument prendre bandy avec nous, là. Fais du bateau, mon chien. On fait du bateau. Oh là, il est plus stressé, il voulait être à côté de moi, c'est fou, ça. Enfin, il est pas rassuré, mais il est bien quand même, regarde. Il est pas en stress. Il est pas couillon au point de sauter, parce que souvent, les chiens, ils font ça, des fois. Ils sautent. Un des smou, il était bien. Là, il faut que je lève le bateau ou ça va toucher. Non, c'est pas que ça. Parce que là, je sais comment faire pour lever, rapidement. J'ai pris le coup, maintenant, je le connais. Oh, c'était dit d'un professionnel, ce que je viens de faire. Bah si, regarde. Allez, saute. C'est bon, nous sommes arrivés. Voilà, donc là, on va faire des petits tests avec Emmanuel. On va marcher un petit peu, mais je vous montre rien. On vous montrera tout ça avec Charlotte. Nous repartons de l'île déserte, les bandits, vous verrez ça tout à l'heure avec Charlotte. Vous allez découvrir en même temps. Putain, l'eau regarde comme elle est belle et tout, là. Oh là là. Comme une horloge. Ça ne tombe pas trop bas du... Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est déroché. Je pense que ça s'est fait, naturellement. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme. Carrément une jungle, le truc, on dirait. Voilà, c'est bien mon chien. Ouais. Ouais. Voilà, c'est bien, Bordy. Ouais. En fait, il doit tourner au starter et je n'arrive pas à avoir un trou de gicleur de haut régime ou de mi régime qui est bouché. Et quand tu arrives à le faire aller, boum, comment il part comme une balle, le truc. Oh là 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 là. Là, ça me donne envie de démonter le carburant, de le renettoyer mieux que ça. Vous avez vu, il a nagé, Bordy ? C'est bien mon chien. Regarde, il a envie d'y retourner. Bon, forcément, vous savez comment je suis. J'ai vu que le moteur, il pouvait tourner mieux que ça s'il fallait. Salut à tous les bandits. Bon, on se retrouve ce matin pour un nouveau Daily Vlog. Moi, je continue les papiers. Ce matin, j'ai fait la mise en ligne des deux vidéos parce qu'on a dû remettre celle du C-Rusher en ligne. Je ne sais pas pourquoi ça a buggé. Jérôme a dû vous expliquer tout ça. Ce matin, j'ai reçu un mail de Seabridge avec d'autres documents à transmettre et à payer aussi l'assurance maritime. Voilà, parce que nous, vous pouvez ou pas assurer votre véhicule pendant le transport. Donc nous, comme l'année dernière, on a décidé de prendre une assurance. Même si elle n'est pas obligatoire, comme je viens de dire. Nous, on préfère quand même le faire, même si c'est un coût supplémentaire. Tant pis, on préfère quand même le faire. On ne sait jamais. En tout cas, je ne sais pas si c'est grâce à ça ou pas. Mais nous, l'année dernière, on n'a pas eu de problème au niveau du transport. Vraiment, mais rien du tout. Il n'y a personne qui est rentré. Vous avez vu, on avait mis les caméras de surveillance et tout. Il ne s'était vraiment rien passé. Pas un accro sur le bus, rien. Donc, c'est pour ça que cette année, on reprend la même compagnie et on reprend la même assurance. Alors, j'ai récupéré le carburant et là, je suis venu le nettoyer. Et j'avais déjà une vis qui était complètement encrassée. Une petite vis de passage de carburant, en fait. Je ne sais plus celle-là si c'est la richesse ou quoi. Et là, elle est débouchée. Elle était complètement bouchée. Donc là, on avait forcément un truc qui n'allait pas. Et c'est ce petit truc embêtant ? Ah bah oui, vous savez, un moteur, il faut tout pour fonctionner un moteur. Le moindre petit bouchon peut t'embêter sur tout le fonctionnement de ton moteur. Parce qu'en fait, quand je mettais le starter, il s'emballait. Ça, ce n'est pas normal. Et en fait, je peux vous dire que... Ça sent bien, j'aime bien, moi, ça me sent les sens. Et toi ? Non, pas trop, non. C'est quoi, une vis, ça ? C'est encore un petit chiclet ou pas seul. Et lui, c'est bon. Il est débouché. Les bandits, je crois que c'est la fin de mes lunettes. Une fin trop précoce. En fait, je les avais nettoyées nickel. Prêtes à partir pour de nouvelles aventures. Puis là, Lucie, elle s'assoit. Elle aime les casses. Elle a fait ça. Mais là, je vois ma paire de... On a surtout tous entendu... Ah, je fais là, t'es mal, ma petite mère. J'ai essayé de recoller, mais en fait, je pense que ça ne va pas aller. Mes lunettes aux clés. C'est la première fois de ma vie que j'ai une paire de lunettes comme ça. On va me dire, t'as qu'à pas le poser sur le canapé. J'ai venu de les nettoyer, elles étaient là ! Tu sais, elles se voient quand même, non ? Je sais pas. J'ai mis de la colle. On va dire que les barrettes, elles sont fixes maintenant. Les tiges. Je vais les laisser reposer là cet après-midi. Que toute la colle, elles prennent bien. Puis ben, voilà. Même les corbeaux, ils rigolent. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose, tu vois. Presque un membre. J'ai vraiment l'impression que je me suis fait mal. J'ai l'impression que j'ai perdu quelqu'un de cher. Tu comprends ? Mes lunettes. Tu vois, on me disait qu'elles m'allaient pas. Mais quand je mets celle-là, je peux te dire qu'elles m'allaient super bien. On n'a jamais dit qu'elles allaient pas. Si tout le monde disait, les bandits, oui, tes lunettes, on dirait ceci, on dirait cela. Eh ben, je peux te dire qu'elles m'allaient super bien. Parce que là, ça, celles-là, ils vont pas. Les deux cacas. C'est un truc. J'étais comme un enfant quand je les avais, quoi. Je les mettais, j'étais fier. J'avais l'impression d'être quelqu'un, tu vois. Je me sentais grand. Je me sentais grand, très grand. Et là, par un coup de main, elles disparaissent. La vie est trop injuste. Faut pas s'attacher au matériel, c'est sûr. Mais là, c'était plus que du matériel. Elles faisaient partie de moi. Vous pouvez pas comprendre. J'y connaissais rien, de toute façon. Elles ont disparu comme si Thanos avait claqué des doigts. Exactement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie sur cette terre. Qu'il n'y a plus rien. C'est la fin, quoi. Tu comprends ? Je suis mort. C'est comme si j'étais mort une deuxième fois. Nous allons remonter ce carburateur plus sérieusement. Et je peux vous dire que là, ça va. Il rigole. Emmanuel, il croit pas. Emmanuel, il aime bien les trucs électriques. Il marche juste le premier coup. Il rigole. Je dis, tu vas voir, ça va y aller. Moi, je suis optimiste. Tout le bout, le bateau va faire ça. Tu vas me regarder passer. Je vais déjauger. Tu auras l'impression que j'ai un fold en dessous. Moi, j'irai vite. Rocketman, tu vas voir. C'est moi, Rocketman. On a refait du mélange. On est tout bon. Et là, le moteur. Je pompe, je pompe. Est-ce qu'il faut ramener les 500 carburants ? Oh, c'est beaucoup mieux. On a l'impression que c'est plus bouché. Là, je vais mettre un petit coup de meraille à faire. Voilà, tu vas dire, il tourne du feu de Dieu. Alors, je n'ai pas envie de me mettre debout. Tiens, je suis fatigué. C'est bon ? Tu tiens ? Tu tiens ? Tu t'attends déjà comme il tourne mieux ? Je vais lui remettre son capot. Je peux te dire que là, ça va dépoter. Attention, accrochez-vous bien. On va finir tout debout sur l'eau. Oh, la puissance ! Ouhouh ! Wouhouhouhou ! Ohouh ! Ça m'est rigue ! On allait y arriver ! Là, il est tout le temps, le moteur ! La patate qu'il a, toi ! Vache ! Parc de compétition ! Elle déjauge la machine ! Il s'envole, le bateau ! Regardez la richesse ! On est parfait ! La puissance ! Là, je pense que j'ai trouvé un bon réglage ! Regardez la patate ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh sérieux ! Ah, j'ai pas mis le coupe-circuit ! Là, je comprenais vraiment pas ! Putain, il va démarrer au quart, regarde ! Ah bah, je l'ai un petit peu noyé, forcément ! Non, non, non ! Il marche arrière ! Il a des flammes marques ! Ok, Madraine ! A jamais ! A jamais ! A jamais ! Si j'poser ! A jamais ! A jamais, Jean-Pierre ! A tout à l'heure ! Salut Emmanuel ! Anne de fer ! A tout à l'heure, Anne de fer ! Envoie Emmanuel ! C'est mieux comme ça ? Tranquillement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, on est sur l'île d'Emmanuel, donc une île qui fait 12 hectares à peu près, complètement en friche. Avant, il y avait deux maisons dessus, et c'était habité, mais bon, ça a tellement longtemps que ça a pu être habité. Franchement, la nature, elle a repris ses lois. Il y a une entrée, c'est par ici, et puis on va aller voir la première maison, qui est un petit peu en train de s'écrouler, parce qu'en fait, elle s'est fait voler des poutres, mais des poutres maîtresses, si on peut dire ça comme ça, qui servaient à soutenir la maison. Et au-delà de voler des choses de la maison, bah, du coup, tu voles un truc qui permet à la maison de tenir, quoi. C'est, putain, je me dis, déjà, c'est pas cool de voler, mais voler quelque chose qui va faire tomber une maison, c'est encore pire, quoi. T'as sûr, chaussure ? Et là, t'imagines, t'arrives sur une île déserte ? C'est trop bien. T'es la maison, tu l'as refait ? Oui, je pense, parce que le fait que là, en fait, t'es pas loin. Ouais, c'est une île déserte, mais qui est pas trop loin de tout, en fait. C'est trop bien, en fait. On dit déserte, mais c'est une île, quoi. Oui, c'est pas une île déserte. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas comme si t'étais à des millions de millions de kilomètres de la civilisation, là. On a fait quoi, dix minutes de bateau ? Non, on a fait trois minutes. C'est hyper rapide, moi, j'adore. Voilà, on arrive dans une première maison, qui était habité, ça devait être chouette. On est en train de faire de l'urbex, les bandits. Voilà, en fait, ils ont volé les poutres. Oh, c'est ça qu'ils ont envie. Ouais, c'est chier. C'est comme ça, c'était des morceaux de sang. Moi, j'ai dit des gros mots tout à l'heure, j'en pouvais plus. Oh non, c'est abusé, là. Tu vois, ils ont volé les poutres, mais les poutres, ils ont laissé aux quatre coins, pour que la maison aille encore, pour ne pas se la prendre sur leurs tronfs. Regarde, ils ont volé de tous les côtés. Des gros rats. Partout. Il n'y a pas de mots pour faire ça. C'est... Et à la maison, regarde, elle est belle. Regarde, le contreplaqué, tout ça. Mais là, c'est mort. Tu ne peux plus rien en faire. Elle a travaillé de partout. Elle a commencé à s'écrouler, tout ça. C'est un truc de ouf. Les escaliers tout cassés. Ouais, les escaliers tout cassés, on ne va pas aller là-haut. Parce que c'est vraiment très, très vieux. Vous imaginez une vieille maison ruine, c'est ça, quoi. Tu veux aller faire de l'urbex avec les bandits, là-haut, toi, tout seul, avec la caméra ? On fait de l'urbex, mais chez quelqu'un qu'on connaît. Ouais, on fait de l'urbex chez quelqu'un, quoi. Ouais, je peux aller en haut, juste première étape. En fait, si je n'ai pas envie de tomber... Voilà, parfait. Ok. Après, là, il y a encore des escaliers. Ah oui, on voit les escaliers, ici. Première chambre. Hop. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. Peut-être une grande, grande chambre. Ça l'a mangé... Ça, c'était une salle de bain, c'est sûr. Ah bah oui, il y a une baignoire là-bas. Donc ça, c'est une salle de bain. C'est quoi, ici ? Petit meuble. Ok. Ouh là, oui, d'accord. Voilà, ici, je pense, encore une chambre. Ouais. Bon bah voilà. On va descendre gentiment. Ouais. C'est triste, parce que c'est quand même une grande maison, quoi. Ça devait être agréable de vivre ici. On se sent vraiment un petit peu coupé du monde, parce qu'il y a tous les arbres qui coupent le vent, tout ça. Par journée de beau temps, ça devait être vraiment très agréable de vivre ici. Il y a des belles plages partout. On va faire le tour de l'île tout à l'heure. C'est vraiment magnifique. Par contre, c'est comme ça partout, regardez. Forêt vierge, impénétrable. Il y a du boulot, hein. Ah oui, ça, c'est un truc de dingue. Je ne pense pas que ça serait du boulot. Je pense qu'il y a beaucoup de sapins. Il y a du sapin. Il a dit au milieu, il y avait une grande forêt d'érable aussi. Une clairière avec des érables. D'un coup, comme ça, d'un seul. C'est bizarre. Et c'est vrai, c'est beaucoup de sapins de Noël. C'est ouf, hein. Il y a du boulot, mais quand tu regardes... Non, c'est ce que je disais, des frichiers autour de la maison. Il y en a pour deux semaines à la main, tu sais, avec des tronçonneuses, faire des tas de bois, tout ça. On a défriché plus, nous, des fois, quand on était au terrain. Ah bah si. En mètre carré, on a défriché. C'est tombé. On a failli d'ailleurs se faire mettre au tribunal parce qu'on avait trop défriché. Nous, on est machines de guerre. Et là, on revient. Et là, le batouille est plus là. Il y en a un paquet, là, des souchés. Il faut rogner, au pire, rogner les souches. Un truc de dingue. C'est quoi, rogner ? Allez, on continue. Bah si tu rognes, tu rognes la souche dans la terre, tu sais. Puis elle reste 10 cm en dessous du sol. Puis après, elle est pourrie avec une rogneuse. Voilà, on continue et on se retrouve à notre maison, les bandits. C'est parti. 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 Voilà, j'ai allé dire « fais attention », il est surpris. Ouais, t'es bien Ça va ? Impeccable. C'est grand, ils ont même piqué ça, le revêtement de mur. La chambre là-bas, ils ont tout vidé, ils ont enlevé ça, chouchou. On voit qu'elle a fait son temps, on voit qu'elle a commencé à écraser le sol. On va le faire un peu, mais il n'a pas dû le prendre ? Non. Oh, il y a un flou noir. Tu fais comment pour... Oh cool, c'est comme le vide. Quoi ? Tu ne l'enlèves pas. Là, tu ne l'enlèves pas, non ? Tu le découpes à la melouse. Non, mais je pense que ça devait vraiment être chouette. Il y a moins dix chambres là-haut. Et on peut y aller, je veux dire. Oui, c'est un peu dangereux, mais il y a une belle pièce. Il y a une grande pièce. Là, je pense que c'était un petit dessin. Là, je ne sais pas trop. Et on a une grande pièce. J'avoue. Ça, ça fait une cuisine. Ça, ça fait le camping-car en fait. Il ne marche pas sur les bouts de verre. Eh, maman. Ça, c'est la chambre de mes rêves. La taille. Regarde. Je mets mon lit là où il y a le matelas. Attends, je suis accrochée. Non, non, non. Je mets mon lit là. C'est bon, il est déjà là. Avec là, mon bureau. Ici, là, dans le coin. Et là, mon armoire. Et là, avec une petite moquette bleue. Ou noire. Bleu ? En rond. Pourquoi bleu ? Je chume bien le bleu. Ou en jaune. En noir, peut-être en gris. Elle est super grande, la salle de bain. Ils ont tout cassé, là. C'est grand. L'armoire. Ça s'est peut-être cassé avec le temps. Là, c'est nid à souris, là. Oui. Papa, il a dit qu'il y avait des rats qui s'étaient amenés. Bah, ouais. Des rats, des oiseaux, peut-être. Papa, il a dit qu'il y avait des oiseaux morts dans quoi est-ce ? Dans le placo, là. Bah, je vois plein de plumes, alors, forcément. Mais en fait, il y a plein, je crois. Il y a dit qu'il y avait 8 chambres, je crois. 10 ? 8. Ça donne pas envie. C'est vrai, bah, je vais y aller. Non, non, même toi. Ouais, bah, mettez pas dedans. Regarde. Rien qu'elle pose son pied. Et ça va. C'est tout cas simple. Je tombe, je tombe. C'est pas en haut, juste vous regardez, vous sortez, ok ? C'est où il va y aller aussi ? Non, non, moi j'y vais plus. C'est moi, j'y vais. Bah, attendez. Maman, d'abord, elle y va. Et après... Il y a personne qui y va. Mais mettons le trou à la cravate. Euh, va plutôt sur les côtés, non ? Ouais. Oh là là. Maman, c'est grave de pas tomber. Ouais, maman aussi la... Non, non, c'est que ça craque. C'est caca dessus, non. Non, je crois que... C'est grand ? C'est super grand, mais c'est... Sale. Dégueux. Ouais, ça fait flipper. Je dirais qu'on dirait une salle d'horreur. Ouais, grave, on dirait une salle d'horreur. Vous voyez, les murs de soutien, les bandits, sont complètement tombés. Là-bas, et celui-là, là. On dirait qu'on les a poussés, mais bon, je pense pas que ce soit l'homme qui ait poussé ça. A mon avis, c'est la terre, et je sais plus comment s'appelle ce phénomène. Vous savez, euh... La pression au niveau du sol, quoi. C'est un nom, hein, je le sais, c'est un nom. Phénomène de... Tu peux pas cramer autour, parce qu'en fait, c'est de l'eau. Ouais, voilà, c'est ça. En fait... Petite clairière avec de l'herbe et tout. C'est cool. Mais c'est un crâne, non ? C'est un crâne. Ouais. Là, c'est sympa comme tout, ici, hein. C'est sympa. Ouais, papa. Au pire, regarde. Ça, c'était le... le foyer. Ah, là, c'est là aussi. Beautiful. Ouais, the water is beautiful. Et avec l'accent, ça donne ? The water is beautiful. C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. The water is beautiful. The water is beautiful. Ha, ha, ha. Regardez, l'eau, comme elle est claire et tout, ouais. Trop belle. Trop, trop belle. Un bandit, ça y est, il en peut plus, avec l'eau. Il a goûté à l'eau tout à l'heure, maintenant c'est bon. Je sais pas si ça fait du bien pour le pelage, l'eau salée ou pas. Oui, bah là, on se rend compte qu'en fait, c'est du boulot, les maisons. Le manuel, il va falloir du courage. Une fois, il aurait mieux fallu qu'il n'y ait rien. C'est dommage parce que la dernière maison, elle est toute en PVC double vitrage. Les fenêtres, tout ça, elles devaient être vraiment belles à l'époque. Et puis, bah après, il y a des gens qui sont venus squatter, un peu saccagés. Et ça finit en maison un peu délabrée, quoi, c'est dommage. On voit vraiment qu'une maison, ça se dégrade très très vite aussi. Là, si on n'y habite plus, tout simplement, ça a vraiment besoin d'entretien et de faire attention. Vous voyez, son île, elle va jusque là-bas. Il revient ici. Après, il y a encore un petit bout d'île là, et puis ça repart, voilà. Hop ! Voilà. On voit là-bas. He fait un petit bout d'avis. Et puis ça, par tu responder tout ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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